Pierre Palmade est un homme bien seul. Placé sous contrôle judiciaire à l'hôpital, il ne reçoit quasiment aucune visite et ses proches se font de plus en rare. Claire, sa sœur, a coupé les ponts avec lui deux jours après l'accide, lorsqu'il a prononcé une phrase terrible. Depuis le 10 février dernier, Pierre Palmade se fait bien discret. A cause du grave accident de la route qu'il a provoqué et qui a fait plusieurs blessés, l'humoriste est actuellement placé sous contrôle judiciaire à l'hôpital de Villejuif. Entre les différentes décisions prises par la justice et l'AVC dont l'humoriste a été victime, l'affaire a connu de nombreux rebondissements en seulement deux mois. Ce mercredi 19 avril, on a appris que l'homme qui le faisait chanter avant l'accide a été condamné à neuf mois de prison. Sous contrôle judiciaire, Pierre Palmade n'a pas assisté à l'audience. Il est toujours mis en examen pour homicide et blessure involontaire à cause de l'accident. Un drame qui lui a fait perdre ses alliés de toujours. A commencer par Muriel Robin, qui avait été la première à se précipiter à son chevet à l'hôpital avec sa compagne Anne Lenayne lorsqu'elle avait appris pour l'accide. Bouleversée et meurtrie, Muriel Robin a écrit une lettre à Pierre Palmade dans laquelle elle exprimait sa colère, « Le terrible état des victimes, de ta faute, que de ta faute », rapportait Paris Match. Michel Larocque, son autre ami, a supprimé toutes leurs photos des réseaux sociaux. Si Muriel Robin s'est exprimée en public sur cette affaire, Michel Larocque n'a jamais pris la parole. Pierre Palmade pense à sa première interview cinq jours après l'accident, Hélène Palmade avait brisé le silence dans un communiqué et avait donné des nouvelles de son frère. Il est catastrophé, il a honte. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie, et nous avec lui, pour que, les victimes, s'en sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment. Il ne pense qu'à eux. Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme, assurait-elle. En revanche, son autre sœur, Claire Palmade, ne s'est toujours pas exprimée. Il faut dire que celle-ci ne parle plus à son frère depuis le 12 février. Claire, dont il était très proche et qui gérait ses affaires, a claqué la porte de l'hôpital le 12 février au matin quand elle l'a entendu prononcer « Dis donc, elle va avaloir cher, ma première interview », révèle Paris Match ce 20 avril. Son seul lien avec sa famille est désormais Hélène Palmade. A ce jour, sa mère Réa ne n'a pas pris le train depuis Bordeaux où elle vit pour venir le voir. Mais elle pourrait être un soutien le jour où il ne sera plus à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada